Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Hier nuit, hier aux environs de 22h, je suis allé me coucher. Après ma prière habituelle pour le coucher, j'ai eu terriblement un mal de poitrine. J'ai dit bien terriblement mal de poitrine. Mon épouse qui déjà dormait, je l'ai réveillé. J'ai dit chérie, ma poitrine me fait très mal. Elle dit comment? Ça a commencé quand? Je lui ai dit ça vient de commencer tout jusqu'à quand j'ai fini de prier. On va mettre la prière de Kangoka, on va prier. Elle s'est levée. Nous avons mis la prière de Kangoka. Une prière de samedi. Qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons prié avec. On a fait un premier tour de prière. Deuxième tour de prière. Après elle-même, elle a cherché encore d'autres prières où elle est rentrée dans les archives. Où elle est tombée sur une prière de samedi, de guérison bien entendu. Et dans cette prière, l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à la poitrine. J'ai saisi ce message. Et progressivement, j'ai commencé à bailler, bailler, bailler. Plus je baille, plus la douleur qui était très atroce diminuait un peu, un peu, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à m'endormir. J'ai promis à Jésus que si, cette même nuit, de la manière, ma poitrine était en train de me faire mal, si j'étais guéri, j'allais rendre mon témoignage. De la même manière, lui, il m'a fait la promesse que par ce maître sûr, je suis guéri de toutes sortes de maladies. J'ai fait la promesse que si je suis guéri, et fait le moment de cette douleur de poitrine, qui était atroce, j'ai dit bien atroce, j'allais témoigner. Je n'en avais pas fait plus de deux jours. C'est ainsi que j'ai pris la décision de témoigner pour glorifier le nom de Jésus. Pour que, que toi aussi, qui c'est tellement, est dans la même condition que moi, sois guéri dans le nom de Jésus. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom à tous mes frères et soeurs de Kangoka. Moi, je viens du Burkina Faso. Mon nom, c'est Nityema. J'ai eu Kangoka par le biais d'une collègue en 2021. En 2021. Et le jour où elle m'a parlé de Kangoka, je lui ai dit, les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas confiance en eux, je me méfie d'eux. Mais elle m'a fait comprendre que non, que d'écouter. Mais je l'ai écouté, mais je n'ai pas téléchargé. Jusqu'en 2023. Une ou deux fois, je suis tombée sur Facebook sur les enseignements de Christ. Et ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la simplicité avec laquelle il l'enseignait. Et ça m'a frappé. Ça m'a beaucoup touché. Et c'est en ce moment, maintenant, j'ai téléchargé maintenant Kangoka. Mais je n'écoutais pas tous les jours. Je n'écoutais pas tous les jours à son temps parce que je n'avais pas les moyens pour pouvoir mettre les mégas, pour pouvoir écouter. Et ce qui m'a délivré dans Kangoka, c'est la dévise de Kangoka. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup se lamenter, beaucoup se plaindre. J'avais tellement de questions que je posais toujours au Seigneur. Donc avec le fait qu'on ne doit pas se lamenter, à force d'écouter Kangoka toute la semaine, j'ai appris à ne plus me lamenter. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je ne me lamente plus. Je ne me lamente plus. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et en mars, il y a mon fils qui est tombé d'une crise d'épilepsie. Et sincèrement, ça n'a pas été facile. C'est tout le mois de mai, vers le 15 mai, où les crises étaient tellement répétitives. Une fois la nuit, je crois que c'était toujours dans le mois de mai, je me suis levé à 4 heures du matin pour pouvoir prier avec Kangoka. Et j'ai imposé les mains sur mon fils qui était toujours couché, qui dormait. J'ai imposé mes mains là-dessus et j'ai prié avec foi. Et aujourd'hui, mon fils a reçu la guérison totale. Puisqu'on m'avait donné, on m'a dit de faire le scanner et un examen de sang. Et ça a révélé que mon fils n'a rien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, soit toujours glorifié. Et je remercie beaucoup Christ. Et je bénis sa vie, je bénis la vie de sa femme. Je bénis tout ce qui l'aide dans ce ministère. Tout son staff. Et je bénis sincèrement la vie du Christ. Et je rends grâce à Dieu. Je remercie le Seigneur. Et je suis très heureux aujourd'hui. Non seulement mon fils est guéri. Et non seulement je ne me l'emmène plus. Non, je ne me l'emmène plus. À chaque fois que je veux que ça me vienne et que je dois me l'emmène, je me rappelle de la divise de Kangoka. Et ça me donne la force d'avancer. Et je remercie le Dieu Tout-Puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné la mort afin que nous ayons la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci d'avoir permis à ce que je puisse témoigner aujourd'hui. Il y a plusieurs fois que j'ai voulu témoigner, mais je n'ai pas eu le courage. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de témoigner et je dis merci. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. On ne finirait jamais de te remercier, Christ, pour tout ce que tu fais pour le monde entier. Merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Je suis une Camerounaise résidente dans la ville de Berthoud. Je viens pour témoigner de la guérison de l'ulcère gastrique. Le Seigneur m'a guéri de l'ulcère gastrique. Depuis que je me suis mariée, je vis de problème en problème de chromatisme, en chromatisme. Et tout cela fait en sorte que je développe le mal de l'ulcère gastrique. Un jour, j'étais dans mon lieu de service. Je suis infirmière. J'étais dans mon lieu de service et j'ai demandé à mon époux de passer, prendre ma carte pour aller toucher. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, dans mon service, j'étais à l'extérieur et on l'avait installé. Je lui ai dit de patienter. Quand je me suis rapprochée de lui, j'ai senti une folle envie d'aller au sel. Et il faut déjà dire ici que chaque matin, quand j'arrive dans mon service, je mets d'abord l'émission Kanguka. Je mets les prières. J'ancre dans les archives, je prends les prières, j'installe. Parce que le climat dans mon service n'est même pas un peu favorable. C'est comme ça donc que j'ai eu une folle envie d'aller au sel. Je suis rapidement partie. Je vous assure, j'ai fait des sels comme je n'ai jamais fait auparavant. Mon ventre s'est vidé. Je me suis sentie soulagée. Après, quand je sors, je dis à mon époux, mais c'est quoi? C'est toi qui viens libérer mon ventre. Pourquoi quand tu arrives, je sens subitement envie d'aller au sel. Et j'ai beaucoup chié. Il commence à me rassurer. Bref, on s'est séparés. Maintenant, tellement j'étais déjà accro de Kanguka au point où mon téléphone, j'ai encore eu des soucis de téléphone. Mon téléphone s'est gâté. J'étais maintenant obligée de suivre au travers des stagiaires, les différents stagiaires qui venaient souvent dans le service et qui écoutaient également les missions. Un jour, il y avait un enseignement qui parlait de la délivrance, de la sorcellerie familiale et tous les liens familiaux, ancestraux et tout ça. J'ai mis la prière. Au moment où la prière commence et que je veux me concentrer, on venait toujours m'interrompre. Si ce n'est pas un malade qui m'interrompt, c'est un collègue ou alors un coup de fil. Plusieurs fois, j'ai essayé d'écouter cette prière du samedi, mais je ne suis jamais arrivée à la fin. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi on m'empêche d'écouter cette prière? Est-ce que ma délivrance viendra de cette prière? Pendant que je m'apprête donc à écouter à nouveau l'émission, mon téléphone se casse. Je cherche maintenant un technicien pour réparer mon téléphone parce que je voulais à tout prix suivre cette prière. Le technicien qui prend mon téléphone me rassure qu'il peut dépanner mon téléphone, sauf que cette fois, il a aggravé la situation parce qu'il a plutôt fait fondre mon téléphone. Je viens donc avec le téléphone, je présente à l'un de mes collègues qui est aussi technicien, s'il peut faire quelque chose. Malheureusement, il vient y me dire, il ne peut rien faire pour ce téléphone. Il faut juste acheter un autre téléphone. Je dis, mais je vais passer combien de temps avant de réunir de l'argent pour acheter un nouveau téléphone? Et ce téléphone, je viens de l'acheter. Je l'avais, je viens de l'acheter aussi parce que celui que j'utilisais avant pour écouter Kanguka s'était gâté. Pourquoi à chaque fois quand je m'accroche à l'émission Kanguka, il arrive toujours un problème à mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, délivre-moi. C'est comme ça que j'ai donc acheté un petit téléphone pour les appels. J'ai passé la nuit, le lendemain matin, j'ai pris le téléphone, mon téléphone, j'ai posé sur la table, j'étais de service. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai présenté mon téléphone au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu le premier téléphone à cause de l'émission Kanguka. Je me suis sacrifiée, j'ai acheté ce nouveau téléphone. Pour continuer à suivre les enseignements de Kanguka et les prières, voici mon téléphone qui se gâte à nouveau parce que je cherche à écouter une prière de délivrant. Seigneur, agis sur mon téléphone. Si un mauvais esprit est derrière ce téléphone pour m'empêcher d'écouter tes prédications et les prières, que je recommence à écouter mes émissions. Je vous assure, frères et soeurs, j'ai branché le téléphone. Déjà, on avait à changer, comme c'est un beau fantôme, on a changé, on a mis un beau Android, mais jusque-là, le téléphone ne s'allumait pas. Après cette prière faite par moi-même, j'ai branché mon téléphone. Je vous assure que mon téléphone a commencé à charger. Et j'ai dit, le stagiaire m'a demandé de récupérer rapidement tous mes documents. Il a dit, je ne vais pas toucher à ce téléphone ici à l'hôpital. Je vais laisser toute cette journée passer. C'est demain que je vais toucher à ce téléphone. Et c'est ce qui avait été fait. J'ai allumé mon téléphone. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, j'utilise mon téléphone. Deux jours après avoir allumé le téléphone, j'étais toujours de service. J'ai remis la prière du samedi. Une prière de délivrance. Le pasteur priait pour la délivrance des liens familiaux, ancestraux et tout. J'ai remis cette prière. J'ai dit, je vais écouter cette prière. J'ai été interrompue peut-être trois fois de suite. Toujours dans le service, j'ai dit, même si c'est comment, je vais écouter cette prière jusqu'à la fin. J'ai remis la prière. Je suis allée m'enfermer dans la salle des infinis. J'ai remis la prière. Cette fois, ce n'est plus, on ne m'a plus interrompue, mais je me suis endormie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, hé, je n'ai même pas suivi la fin de la prière. J'ai remis la prière à nouveau. C'est comme ça que j'ai eu mal au ventre. Mon ventre a commencé à tourner. Je suis allée au sel. J'ai envoyé les stagiaires me puiser de l'eau. J'ai encore chié jusqu'à mon ventre s'est vidé. Pour une deuxième fois, mon ventre s'est vidé. La première fois, le Seigneur m'a délivré du mal gastrique. Je voulais témoigner, mais je n'arrivais pas à témoigner. Je ne faisais que renvoyer, renvoyer, renvoyer. Je veux témoigner, mais je n'arrive pas à témoigner, car je viens toujours m'empêcher de témoigner. Est-ce que le Seigneur ne fait pas ça pour que je témoigne cette fois-ci? J'ai dit, cette fois-ci, je vais témoigner. Le Seigneur a agi la première fois. Je n'ai pas témoigné. J'ai été empêchée. Cette fois-ci, j'ai eu la même réaction. Ça veut dire que le Seigneur est en train de me délivrer. Alors, mes frères et soeurs, j'ai décidé qu'aujourd'hui, il ne va pas passer. Je dois rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a guérie du mal gastrique, du ser gastrique. Le Seigneur m'a élevée. Je sais que le Seigneur agit dans ma vie. Il est en train de me délivrer des liens, du paquet des remèdes que j'avais retrouvés dans ma chambre conjugale. Mes frères et soeurs, il y a Dieu dans le kangourouka. Le Seigneur nous parle, mais nous sommes sourds. Le Seigneur nous interpelle, mais nous ne sommes pas vigilants. Je suis une preuve vivante que le Seigneur agit encore de nos jours. Que le Seigneur bénisse Christ. Qu'il bénisse sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vais rendre mon témoignage pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Ivoirienne de 69 ans. Je suis malade de l'attention depuis 2015 et de l'insuffisance cardiaque. J'étais malade. Je suis tombée malade depuis le 24 décembre 2022. Et vraiment, j'ai été très malade, hospitalisée. Au sorti de l'hôpital, une de mes filles m'a donné kangourouka. Et quand elle a mis kangourouka, j'ai commencé à prier avec. En priant avec kangourouka, Dieu m'a délivré. J'ai eu une délivrance des liens des familles, des liens ancestraux. J'ai eu cette délivrance-là. J'ai souffré d'une toux six mois durant. Ça ne cessait pas. Alors que cette toux venait des liens des familles. C'était un empoisonnement. Et l'homme de Dieu, chaque fois, il disait, il y a des gens qui ont été empoisonnés. Et moi, je ne savais pas qu'on disait que c'est moi. Mais quand il a parlé de ça, dans la même nuit, j'ai prié avec kangourouka. Et dans la nuit, Jésus m'a délivré du poison venant de ma famille. Et en plus de cela encore, Jésus m'a délivré d'une prison satanique dans la maison de mon père. Et Jésus m'a délivré. Jésus a fait tomber le mur du Jericho dans la maison où j'étais couché. Ce mur est tombé comme si c'était le mur du Jericho. Et je suis sorti de cette maison en courant pour pouvoir reprendre ma vie. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il y a Dieu dans kangourouka. Au début, même quand ma fille m'a donné, elle dit, il faut prier que ça guérit. À travers kangourouka, ça guérit. J'ai dit, je vais essayer. Et vraiment, quand j'ai essayé, j'ai vu qu'il y a Dieu dans kangourouka. Mes frères et soeurs, il y a Dieu dans kangourouka. Prions avec kangourouka. Moi-même, j'envoie kangourouka à mes frères et soeurs. J'envoie aussi les vidéos à mes soeurs pour qu'elles aussi aient prier avec. Et j'avais des douleurs au niveau de mes doigts. Tout cela, Jésus a tout enlevé dans mes doigts. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est pour cela que j'ai béni le nom de notre Dieu. Il est puissant. Il est bon. Il est merveilleux. Derrière lui, il n'y a personne d'autre. J'ai dit merci à Christ. J'ai dit merci à son staff. J'ai dit merci à sa famille. J'ai dit merci à sa femme qui ne cesse de le soutenir matin, midi et soir. Que Dieu même, qu'il lui donne une puissance pour qu'à chaque fois, à travers ses prières, que le monde soit gagné à Jésus. Et que ceux qui sont dans la perdition, qui ont besoin de la parole de Dieu, qu'ils arrivent à avoir cette parole et recevoir aussi des guérisons comme nous autres en avons reçu aussi pour nous. Shalom. Peuple du Dieu Bonjour, émission Kanguka. Cette Kanguka, ça m'a fait du bien. Et Dieu m'a fait du bien. Je suis sortie pour venir remercier le Seigneur. Cette émission, c'est ma soeur qui m'a donnée. Elle m'a donnée en 2023. Elle m'a donnée. J'ai regardé, mais je n'ai pas pris censureuse. Je n'ai pas pris censureuse. Maintenant, j'écoute souvent, mais je n'écoute pas parce que moi, je suis musulman. Maintenant, je me suis dit que ça, là, ça, ce n'est pas pour nous. Donc, je ne peux pas écouter. J'ai laissé. Mais je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Les femmes, tout le temps, je suis malade. Maintenant, cette maladie, je ne savais pas que c'était diabète. Maintenant, ça part. Après, maintenant, on m'a dit que c'est diabète. Je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital. Maintenant, on m'a dit que c'est diabète. Hôpital, hôpital. Je m'en vais à l'hôpital. Les médicaments sur les médecins. Analyse, analyse. Tout ça, là. J'ai fait tout ça, là. Mon argent est fini. C'est là, elle m'a redonné encore. Elle m'a dit qu'elle est en santé. Je lui ai dit, ma santé. Elle dit, ça ne va pas. J'ai maigri. J'ai maigri. J'ai maigri. Je lui ai dit, ça ne va pas. Donc, elle m'a redonné encore. Quand elle m'a redonné, quelque chose m'a dit qu'il faut prendre ça en série. Donc, j'ai pris ça en série. J'ai pris ça maintenant. Un jour, j'ai pris ça maintenant. Je crache seulement. Je crache seulement. Je connais déposé. Elle boite. Pas fini maintenant. Je vomis. Je vomis. Je fais la diarrhée. Ça m'a rendu malade même. J'ai fait une journée comme ça. Je ne peux pas me lever. Quand il s'est resté dans ça, il me s'est levé. Toujours, j'écoute. Je prie. Chaque samedi, je prie. Chaque samedi, je prie. Chaque jour même. Chaque jour que Dieu fait, je prie le matin. Chaque jour que Dieu fait, je prie le soir. Vers les midi, 14 heures comme ça, je prie. Maintenant, les anciens, les anciens, je prends ça aussi pour les prières. Je prends ça aussi, je prie. Les croisades, je prends ça aussi, je prie. Et là, le but de l'homme m'a dit que je n'ai plus de diabète. Que tu n'as plus de diabète à ton sang. J'ai dit, merveilleux. Dieu est merveilleux. J'ai dit, il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Dieu est merveilleux. C'est ce qu'il m'a fait. J'ai cru en Dieu, Jésus-Christ. J'ai cru en lui qu'il est merveilleux. Ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça, je suis venue remercier. C'est ça, je suis venue remercier. Vraiment, il y a Dieu dedans. Et Dieu est bon. Et Jésus est bon. Je suis venue remercier ce qu'il a fait dans ma vie. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage ST' 501